Conseil des ministres, qu'est-ce qui s'est passé réellement à 400 conseils des ministres d'yeux ? Dissereb Tchilombo, tac, le gentil Marangoubila en plein conseil des ministres. Dissereb Tchilombo, qui dirige le conseil des ministres, a demandé l'audit. L'inspection, il a envoyé l'inspecteur des finances récemment nommé pour auditer, pour inspecter les fonds qui étaient alloués pour la lutte contre le coronavirus. Beno Lomba, président de la Cour Consulnelle, a-t-il démissionné ou non ? On va les savoir dans cette émission. Je sais que Koumoulou m'a demandé pardon à toutes les femmes congolaises. Par rapport à ce comportement, il y a aussi mon corps. Beno Lomba, il y a le lot consacré par rapport à Nehemi Moulania, qui dit qu'il y a une improbable dialogue entre le président Félix et M. Kabila, sénateur à vie. Par rapport au dossier du ministre Toundé et Kassendé, au européen-l'obé, à côté, il y a le conseil des ministres. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance, merci de participer à temps réel et à temps partiel à nos émissions. Merci de nous faire des commentaires, de liker et de partager nos émissions. Ça nous va droit au cœur. Merci pour votre soutien, là je pense directement à une seule personne, Mme Pauline Lomba. Au hasard, vous fournie bien fort pour l'émergence, merci beaucoup Maman. Bienvenue encore une fois de plus à vous tous. Beaucoup de plus avons confiance à rien de ces mondes. Soyez bénis et vous qui avez la paix règne dans vos familles. M. Kasseloni, tourbette à l'erlo, n'a t' terminé une ronde déjà. Elle a dit pour M. Kasselos, il y a conseil des ministres, c'est-il qui dit Tidombo ? à tâclez les gouverneurs de la ville. Jantini Mbakam Goublia, tu sais-il qui dit c'est-ci ? Nous tous nous le savons, qu'il est le gouverneur. qui marchent, ils dépassent, il y a les neuf, j'y ai. Mais qu'est-ce qui s'est passé en police ? Parce que nous avons vu qu'ils n'ont quels que soient les refus du gouverneur. Même les mêmes jours et les matins, le gouverneur avait refusé totalement. Mais le président Tiseké nous relève une chose, une chose très importante pour la communauté congolaise, une chose très importante pour les combattants et pour toute la nationalité. Je vous dis, que le président a bien dit clairement qu'il avait saisi les gouverneurs de la ville pour encadrer la marche. Le président l'a dit au conseil des ministres qu'il a dit que le président de la République a dit que le président de la République a dit qu'il n'y a pas de dégâts. On peut dire aujourd'hui que Ngobila avait bafoué l'autorité du président Félix parce que le président l'a dit clairement qu'il avait appelé Ngobila. Mais comment s'il y a seulement ce que le président avait appelé Ngobila pour lui dire d'encadrer la marche ? Comment est-ce que Ngobila même, dans un jour où il y a une marche, Ngobila a dit « niet » qui marche pour s'alimenter ? Ngobila obéit à qui ? Ngobila obéit à Kinga Kati ? Ou bien Ngobila obéit à la cité des lieux africaines ? On veut vraiment voir clair sur ces dossiers. Donc, il y aura maintenant des sanctions à l'égard de Ngobila. Le fait que le président lui traite d'irresponsable, le fait que le président soit traité d'être responsable, le fait qu'il n'y a pas de bafoué, c'est qu'il n'y a pas de bafoué, c'est qu'il n'y a pas de bafoué. Les autres rappels à Ngobila que le président n'est pas de bafoué, mais le président n'est pas de bafoué. Le président de la République, et donc peut-être qu'il n'y a pas de bafoué, en 2023, c'est pas Ngobila qui sera jugé. Camilla a fait des huit ans, il n'y a pas de bafoué, il n'y a pas de bafoué. Mais le président n'est pas de bafoué, il n'y a pas de bafoué, mais le président n'est pas de bafoué. C'est aussi le même avec vous, monsieur le président de la République. Et là, vous ne savez pas que ça, en 2023, vous n'avez pas de bafoué, vous avez dit que vous êtes en coalition, vous êtes ici pour vous inviter. Justement, aujourd'hui, monsieur le président, j'ai une une boîte pour moi, parce que je n'ai pas de bafoué, j'ai pas fait des droits, mais je pense qu'il n'y a pas de bafoué en 2023. Je pense que vous allez réélever les droits. Lorsque je parle de l'état des droits pour être réélu en 2023, c'est quoi ? c'est justement ce qui se passe dans le passé. Monsieur le Président, si vous se passez dans le passé, vous avez eu l'occasion de vous réunir dans le passé. Mais si vous vous passez dans le passé, vous avez eu des prophètes, des pasteurs, des disciples, des apôtres. Vous avez eu l'occasion de vous réunir dans le passé. Votre élection, soit votre victoire en 2023, bien qu'il est soucière, ça ne va pas, mais vous l'avez récompensé par rapport à l'état des droits. L'état des droits fait que, vous avez eu l'occasion, 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 vous avez eu l'occasion qui peut être interpellé par la justice congolaise. Et puis, là maintenant, Où est-ce que vous allez réunir En 2023? Le fonds à louer Na COVID-19 Mou yembe Et ete nilongondo Si nga na kingo Bi loko bilien ki bango Bi koki Oui, bi loko bilien ki Mou yembe Na ete nilongondo Bi koki Nansonga moua sima Nansala moua naliz mouo sima Parlons un peu Si l'évolution du COVID-19 Dans notre pays Une évolution un peu Systématique et puis Doutez On a vu Kome est-ce que Maleme, maleme Direktemma tombe la vitez Maintenant, après ça Y a eu des fonds C'est-ce qu'il y a eu Y a eu notre famille Bah ben Que nous n'a pas Négociations de mort C'est-ce qu'il y a eu Négociations de mort Selon notre famille Bah ça qu'on est là Nous avons vu ça avec la famille n'aimé quand même à l'aimé, il n'y a pas qu'il y a un moment où il y a une télévision qui n'aimé la COVID-19. C'est justement qu'on voulait agrandir les taux de mortalité liés au COVID-19. Il y a eu des dons par-ci par-là. Les États-Unis d'Amérique sont venus soutenir l'arrivée du Congo pour la lutte contre cette pandémie mondiale pour qu'on quitte l'économie, qu'on quitte encore la sociale, qu'on quitte encore la situation politique. Les États-Unis ont dit qu'on paye ça à moi, mon soutien, paye-moi la participation. Pas seulement les États-Unis, mais dans d'autres structures, il y a une organisation mondiale pour qu'on assiste à RDC. Donc il y a eu de l'argent, il y a eu des fonds réguliers manqués. C'est ça le but principal de Tiseké de qui veut voir clair. La licinité sur la gestion des fonds alloués pour la lutte contre le COVID-19. Tiseké de veut voir clair. Il l'a instruit au nouveau inspecteur des finances récemment nommé, à ce que les gens ont géré les fonds. Il y a eu COVID-19. Nous avons senti comme est-ce que le vice-ministre de la santé est étudié, titoyé, ni Longondo par rapport au détournement, par rapport, peut-être, par rapport au moment où vous nous êtes parmi la lutte contre le COVID-19. Est-ce que tu sais qu'il y a ce qui fut à la planète ? L'aimait l'âme, il n'aimait l'âme sans cinq ans que le monde. Tout le monde met ce qu'on met ce qui était, avec le cas avec le COVID-19. Nous avons hâte que le les gens qui ont eu la COVID-19, les Congos ont eu les canapés qui ont eu le petit mois de décembre. Aujourd'hui, les Congos ont eu la récord de 3000 quelques cas de déri. 500 par jour, 300 par jour. Donc, COP, MAFIA, CHIDA, LOCOSO et les gens qui ont eu la miso. On veut nous parler, on veut nous faire croire qu'ils ont eu le produit. Ceux qui ont eu le produit, ceux qui ont eu le produit, ceux qui ont eu le produit, ceux qui ont eu le produit. Mais Jérôme en question, il a été récemment ici. Il n'y a pas vu le docteur Jérôme montrer qu'il y a eu le produit. Ce qui se passe maintenant, le nombre de guéris a eu le produit. Nous ne sommes pas contre le nombre de guéris. Nous sommes très contents, très satisfaits même. Mais c'est par rapport à la gestion de la pandémie, le coronavirus, qui d'ailleurs n'aspirait pas confiance à la population congolaise. Les congolais ne respectaient pas les gestes variés pour lutter contre cette pandémie. Mais, il y a beaucoup d'intensibles qui ne sont pas dans cette pandémie. Je ne sais pas, que l'on vient de la mort et que tu as laissé. Jusqu'à présent, il y a un autre qui ont eu le coronavirus, mais je ne sais pas, si ils ont eu le coronavirus, mais il n'y a pas vu. et le docteur Eteni Longondeur a tiré des plaintes inconnues par rapport à des allégations par rapport à des rimares par rapport à des déflammations nous avons vu comment est-ce que l'agent a des postes pour déclarer que nous devons payer nous avons vu aussi dans les cinquanténaires nous avons vu qu'il y a atteint du coronavirus et nous avons vu qu'il y a une vidéo qu'il y a trois fois qu'il y a trois fois il y a aussi une autre question pour dire qu'on a dit que c'est un problème mais je vais arriver dans le monde et qu'il y avait trois fois qu'il y avait une situation les gens disent et pensent que Benoît Louamba a démissionné, nous savons que le président de la cour constitutionnelle qui est maintenant dans la banque belgique par rapport à l'état et à la centenaire il n'a pas démissionné pour le moment, il n'a pas démissionné, mais il regrette le fait que les membres de la cour constitutionnelle n'ont pas tranché le dossier à Jean-Marc Kabound à Kabound, c'est ça un peu son regret par rapport au dossier à Jean-Marc Kabound à Kabound donc Benoît Louamba pour le moment n'a pas démissionné, il est là, il reste comme étant le président de la cour constitutionnelle parce que maintenant elle est aussi là, si je ne me trompe pas, dans avril 2021, mais bientôt là aussi il y aura réforme de la cour constitutionnelle, pas réforme, mais il y aura changement des juges de la cour constitutionnelle parce qu'il va changer vraiment 3, 3, 3, 3, 3 et bientôt là il y aura changement des autres membres de la cour constitutionnelle par rapport toujours, il y a un fonctionnement pour René Sarac donc Benoît Louamba jusqu'à présent, il reste, il demeure, le président de la cour constitutionnelle, Oboyoki qui a démissionné, c'est faux et archi-faux, il est toujours là lui-même, il l'a affirmé, lui-même il l'a confirmé, qu'il est là, qu'il reste encore tant qu'il est vivant, maintenant on se fait bon à 2021 avril, il est là comme étant le président de la cour constitutionnelle, la haute cour, bien que la cour constitutionnelle commence à nous montrer ses faiblesses, on vit aussi tous, par rapport à notamment, il y a un dossier, 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 on ne sait pas, est-ce qu'on peut avoir maintenant confiance à cette cour, la cour qui est censée juger même le président de la république et le premier ministre, est-ce qu'ils sont animés, il y a bonne foi, pour servir la nation corolleuse, pour rendre la justice indépendante et équitable, l'égalité de la justice, entre tous les citoyens, entre tous les compatriotes, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça par rapport à la cour constitutionnelle, mais notre cour, c'est ça qu'on pense absolument confiance, ça promet, la cour de cassation, c'est ça qu'on pense qu'on pense vraiment très 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 marrant donc, Benoie Lambe n'a pas démissionné jusqu'à présent, il est là comme étant le président de la cour fonctionnelle selon ses propos. Némi Moulania a dit clairement qu'il y a un dialogue entre Kabila et le président Chiloumo par rapport à un ministre, un ministre, un ministre d'Etat, ministre de la Justice, vice-premier ministre d'ailleurs, c'est le Saint-Oondé Akassime. Pour le moment, Kabila, c'est un ancien président. Kabila, c'est un ancien président, c'est un sénateur. Dans le fonctionnement de l'Etat, tout le monde a dit que c'est un citoyen simple, bien que c'est un sénateur. Mais, tout le monde a dit que vice-premier ministre de la Justice, mais il y a un vice-premier ministre qui a dit qu'il y a des candidats qui ont dit qu'il y avait des candidats. Oh là là, est-ce qu'un ministre peut dire ça? Est-ce qu'un ministre peut tenir des tels propos ? Tu sais qu'il n'y a pas de conseil des ministres, mais il n'y a pas de conseil des ministres. Il n'y a pas de conseil des ministres. Maintenant, il cherche des moyens pour débattre comme ça. Comme l'a dit Némi Moulan et la communauté FGC. Il y a un dialogue entre Kabila et Tsekeli. Donc, si déjà un ministre et un vice-premier ministre, En fait, on a dit qu'il n'y a pas de conseil des ministres. Il y a une importance de conseil des ministres. Il y a un Congolais qui a été le ministre. Il n'y a pas de conseil des ministres. Il y a pas de conseil des ministres. Il n'y a pas de conseil ici. Il n'y a pas de conseil. Il n'y a pas de conseil des ministres. Il n'y a pas de conseil des ministres l'octoye n'est pas le seul temps d'électionner ici et il y en a faite, l'octoye n'est pas le même à moi que j'ai eu de la blanche il y en a de la schistesse et je permettrais que j'ai eu de la blanche dans mon avis l'octoye n'est pas le seul temps qu'il n'a pas la blanche, mais l'octoye n'est pas le cas pour vous dire que tout le monde a fait malgré ses diplômes il nous a montré ses faiblesses il nous a montré moi qui bon moi n'a m'a rebuyer c'est ça ce que je peux dire pas m'a battu pour le bac et non yemei yemei non 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 donc dialogue ça vous allez moi on a un retour il y a tout le monde mais est-ce qu'il y a besoin bon tu sais qu'il y a ça de vent en fait accompli parce que ce qui est tout le monde a dit c'est la zone les pouvoirs et la confiance qu'est la population ça nous envoie les gars tu sais qu'il y a des gokita parce que tout le monde a ses propos de parler de yemei qui est Kabila était justement pour le gokita tu sais qu'il y a des bons côtés Kabila il est au déçu mais tu sais quel commentaire le président de la république lui a prouvé le contraire que non il est au déçu de Kabila mais justement pour travailler ensemble pour le bien être de la population c'est ce que j'ai dit toujours, qu'en et l'état de droit du dimanche alors que les États-Unis ont en parlant de Pesnay, les États-Unis sont en partage, les femmes ont en partage de Pesnay pour la maladie avec les militares, des militares et du FDC sont en partageage. Mais par exemple, entre les gens qui ont déjà la assurée dans une пробité, il n'y a pas de divorce. Il n'y a pas de divorce que les militaires se sont en partage. Donc les militares sont en partageurs, ils n'ont pas de divorce. Les États-Unis wordenés et les États-Unis sont en partageage. Il y a toujours un nom de la discrimination. Ce qui n'a pas de différence dans les États-Unis ou des États-Unis. c'est quoi l'état des droits que nous faisons dans le passé, pour ne pas citer leurs noms, pour terminer, je vous demande pardon à toutes les femmes, je vous demande des députés provinciales parmi les députés de la population congolaise, donc je vous demande que je vous demande que nous et que nous l'avons du recours de la chambre, pour terminer les femmes qui nous permettent à permettre une femme, une maman et une femme, un modèle d'assoudre les photos d'un député de la population, des députés avec les députés pour une population de personnes et les personnes qui nous permettent de remercier les femmes aussi, de remercier ce qu'on même les petits enfants regardent ça, mon aïe, papa, le gars là j'ai coucou, on a dit que moi ça s'ouvre la photo, mais moi, si vous avez un député provincial, un député, c'est déplorable, il fallait démissionner pour la harte, mais moi, si vous avez un député, c'est pas un problème, mais vous pouvez mettre moi ça pendant que vous avez un député, mais ce n'est pas normal, on ne peut pas tolérer, bien qu'il a demandé pardon, député, il y a un 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 député pour l'Assemblée Nationale pour ne pas député, parce que moi, moi aussi, moi, mon amour, quand, 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 quand on est présent à l'âge, mon amour, une fois renouvelable, et si on est dans sa photo, pendant des mandats, on est dans son député, donc c'est début 2006 qui sont des députés, donc il n'y a pas même un renouvellement de classe politique pour venir remplacer moi, je suis toujours, je suis depuis 2006 où je suis dit, ça a toujours des députés, mais ça n'a absolument rien. Donc, si on ne peut pas faire comme ça, les députés vont voter pour une fois renouvelable. On se demande, c'est quoi ça? C'est quoi? Il n'y a pas si cette personne n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin. Il est bien dit que, dans cette personne, elle est en prison. Il est en prison à l'Ottawa, dans la RGDG, en général, il y a un bon déjeuner. Il n'y a pas besoin d'un bon déjeuner. Il est bien dit que ça n'a pas besoin d'un bon déjeuner. Il n'y a pas besoin d'un complice ou de l'argent. Il n'y a pas besoin d'un bon déjeuner. Je ne cite pas les noms ici pour ma sécurité, mais parmi partout, il y a Ritabola parce qu'on sait qu'elle travaille ensemble en gouverneur de la ville, Ritabola a cité les noms. Nous avons aimé soutenir le justice congolaise parce que Ritabola a mis à la main, bravo, il y a Ritabola qui ne représente rien, mais il y a Ritabola qui ne représente rien. On déplore le comportement de la télévision sous ses députés nationaux. Quand on a regardé la population, les petits peuples ne savent pas qu'ils ne savent pas qu'ils qu'ils ne savent pas 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 qu' parce qu'il n'y a pas besoin de m'aider, mais il n'y a pas besoin de m'aider, mais il n'y a pas besoin d'avoir la capacité. Un grand merci à vous tous pour l'édition du Partois de Travers le Monde. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube RDC Monde Télévisions. Un grand merci à madame Pauline Elouboumba, présidente de la RDC Monde, association internationale. Un grand merci à l'honorable Eliezer Tamboué, Pogé Charma, une certaine RDC Monde. Un grand merci à Antonio Miguel, c'était Rems Monde à la présentation. Likez, commentez, partagez nos émissions. ça nous fera énormément plaisir. N'hésitez pas, je vous écris de vous appeler pour nous faire des remarques. Je vous dis un grand merci de votre côté de Mbala Sima. Bye, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada RDC Monde Télévisions. 32 239 233 France Suisse. Nous avons tous des statistiques par pays. Pour la Sabino, nous avons la première Suisse, la deuxième France, la troisième Belgique, la quatrième les Etats-Unis et ainsi de suite. La RDC part en la 4. Dis-nous, nous avons hésité, nous avons la transparence, tout le temps un projet futur. Nous sommes pour ça, la mort. La RDC part en la 4.